de films des années 70 avec un classique de Sidney Pollack, Les Trois Jours du Condor. Est-ce que c'est un film qui est toujours d'actualité, un film qui parle des institutions, un film qui parle de paranoïa ? Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut parler aux spectateurs de 2018 ? Moi je pense que oui, parce que Les Trois Jours du Condor, mais je dirais presque ce petit moment ultra prolifique du cinéma américain qu'on a appelé le cinéma du complot, du film dossier, dans lequel je mettrais Parallax View par exemple, qui pour moi est le plus grand de la période. Conversation secrète. Conversation secrète de Coppola, La théorie des dominos. Il y a eu plusieurs films comme ça, Clout et Les Trois Jours du Condor. Pour moi, ce sont des films extrêmement importants. Historiquement, on les classe comme les films post-Watergate. Soit Watergate 72, d'émission de Nixon, ou de 74. Donc c'est vraiment les films de la gueule de bois. Quand on voit les films dossiers de la paranoïa, du complot, de ces gens qui ne sont pas ce qu'on pense être, du type un peu seul à la capra qui se heurte à un système qui va le dévorer, toutes ces choses. Quand on voit ces films-là, l'humeur, la dimension écrasante, un peu grise, très technologique, on se dit que 7 ans ont passé depuis 77-68, mais tout a déjà changé. On voit combien de nouvelles Hollywood, pour le coup, est devenues mentales. Vosani Koukou, qui pour moi est un film important, raconte aussi ça, l'enfermement. Pour d'autres raisons, de Milos Forman. Absolument. Mais en même temps, il saisit ça, Milos Forman. C'est-à-dire que finalement, on est passé de la grande ouverture, du road movie, de l'énergie, de l'euphorie, au moment du refermement dans la bulle. Et la bulle, c'est aussi bien l'étranger du condor que l'asile psychiatrique. Et c'est un film évidemment capital, puisque c'est une des grandes thématiques des années 70, et qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui est comment on résiste, comment on s'attaque à un système. « Êtes-vous armé ? » « Oui, j'ai le pistolet de mademoiselle. Je ne me rappelle plus son nom de code, papillon. Elle avait peur d'être violée. Elle l'avait sur elle, je l'ai pris. » « Identifiez l'armement. » « C'est un pistolet 45 automatique. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse, je vous en prie. Je ne suis pas un espion, j'ai été engagé pour lire des bouquins, moi. » « Restez pas sur place. » « D'accord, mais... Est-ce que je vais au quartier général ou quoi ? » « Non. Trouvez un endroit sûr. » « Où ça ? » « Évitez les endroits où vous êtes connus. Ne rentrez pas chez vous. Ne rentrez pas chez vous. » « Ne refaites surface que dans deux heures. » « Et appelez le major lorsqu'il sera 14h30 à votre montre. » « Oui, oui, il est 2h30, d'accord. » « Maintenant, éloignez-vous de la cabine. Ne raccrochez pas. » « Ne raccrochez pas. » « Dans le cinéma classique américain, on parlait de Frank Capra. » « Quand M. Smith va au Sénat, il pense qu'il suffit de s'exprimer et que la voix de l'américain permet de changer le système. » « Là, on se rend compte que ça ne marche plus. » « Et qu'on est passé d'un système pyramidal. » « Pour atteindre le haut du système, il faut atteindre le chef. » « Et tous ces films-là, les trois jours du Condor ou autre, nous racontent tous que vous pensiez qu'il y avait quelqu'un d'incarné en haut de la pyramide, donc il suffisait de l'attaquer comme ça. » « Et vous vous rendez compte que c'est un réseau qui n'a pas de limite. » « D'où la séquence de fin des trois jours du Condor. » quand le personnage lui dit « Cliff Robertson, Robert Edford a donc à l'ancienne vendu pour se protéger son affaire au New York Times. » « Lui, il est encore à l'ancienne. » « Là, vous basquez la vérité, sachez que la presse, le quatrième pouvoir, a la vérité entre les mains. » Et là, on a le contre-champ sur le visage de Cliff Robertson qui lui dit, alors qu'une fanfare commence à jouer derrière lui, « Est-ce que vous êtes sûrs qu'ils vont le publier ? » Phrase absolument géniale, l'art de terminer un film, c'est-à-dire que d'un seul coup, un doute est totalement jeté sur notre vision de ce système-là. Et si New York Times était dans le coup, tout simplement. « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « J'ai raconté mon histoire. » « On s'amuse comme on peut. » « Ils aiment beaucoup les histoires. » « Oh non ! » « L'espèce de pauvre petit imbécile. » « Vous avez fait plus de mal que vous ne le croyez. » « Je respire bien. » « Je vous plains, vous allez être un homme bien seul. » « Ce n'était pas utile de faire ça. » « Bien sûr que ça l'était. » « Bernard. » « Êtes-vous sûrs qu'ils la passeront, votre petite histoire ? » « Vous pouvez partir. » « Mais vous n'irez pas loin si personne ne l'imprime. » « Ils la passeront. » « Qu'en savez-vous ? » « On n'est pas très loin de The Graduate, en fait. » « Bien sûr. » « Dans l'épilogue un peu mélancolique. » « Oui, toujours. » « Toujours cette espèce d'épilogue. » « C'est plus que mélancolique. » « C'est un épilogue qui nous oblige à reconsidérer presque l'intégralité du film sous un jour un peu nouveau. » C'est pour ça que The Graduate du Condor, c'est un film capital. Et cette question du complot, de la place par rapport au système. Est-ce qu'on est dedans ? Est-ce qu'on n'est pas dedans ? Comment on le combat ? » « C'est plus que d'actualité. » « On n'est jamais sorti de ces questions qui ont émergé, plutôt de ce doute qui a émergé à partir des années 70. » Ce sera le mot de la fin, Jean-Baptiste Autoré. Merci.